bonjour ciao donc on va on va mettre la mise en place du terrazzo au sol et on va vous montrer les différentes étapes dont les proportions pour faire la malta et les différentes exécutions pour pour réaliser ce par terre voilà à plus tard à plus tard ciao ciao ok alors là maintenant vous avez en premier vous êtes là du ciment ciment du sable 02 du concassé de de marbre voilà de la poudre de marbre ça c'est pour rectifier le la granulométrie entre le concassé de marbre et le sable que je rajoute en plus et un petit seau d'eau de s'inquiète voilà on fait la démonstration voilà j'ai fait une étanchéité dans l'intérieur de douche j'ai mis un petit ciment blanc liquide et puis avec les siphons la schluter ce qui est bien c'est qu'on peut charger en épaisseur là j'ai fait une petite barbotine avec du ciment blanc et là on a notre malta bon à mon goût un peu trop liquide mais bon c'est la première brouette voilà c'est bon voilà c'est que tu es là tu es en train de faire la douche voilà on est en train de couler le terrasseau dans le bac à douche donc vous voyez faut pas que ça soit trop trop liquide parce qu'après on va faire marcher dessus et si vous regardez au mur ça ça va être notre modèle pour faire le mur qui va se trouver au sol la décoration une fois que toute la chambre sera tirée on vous montrera voilà donc on a fait la malta on appelle ça la malta qui va recevoir les petits cailloux et on mettra en place notre notre graphisme au sol tout à l'heure alors voilà on a mis le le petit quadrillage sur le sol maintenant on va faire le remplissage avec du grain un peu plus plus gros on est en train de remplir les petits rectangles de granoula de mâts et après je vais les taper voilà on a fini de mettre en place le terrasseau alors ce qui est important c'est de mettre un polylène un plastique pour que l'humidité reste bien dans la dalle et ça empêche les fissurations dans le sol mais c'est très important de mettre un polylène voilà pour le moment et pour la suite on vous passera le la machine pour polir voilà bientôt